Locke Plus et Apex Location, construisez votre avenir dans un groupe performant présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi, Frédéric Brindel. Notre rendez-vous, job, boulot, deux passionnés, ce soir avec Rodolphe Blesto, responsable de l'agence Locke Plus de Fréjus dans le Var. Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Alors vous êtes responsable d'une agence qui louait des machines de chantier. Là où c'est impressionnant, c'est que ce sont des professionnels qui viennent vous voir et qui nous disent j'ai tel chantier et vous, avec votre œil d'expert, vous devez proposer la bonne machine. Ça ne doit pas toujours être simple. Écoutez, on doit composer forcément avec les demandes des clients et aussi les demandes qu'ont ces professionnels également au niveau de leurs clients. Donc on est là pour apporter une solution adéquate et privilégiée aussi à nos clients de manière à ce qu'eux puissent effectuer un travail de qualité et pouvoir continuer à travailler avec nous comme nous, travailler avec eux. Alors ça fait un peu rêver parce que quand on est gamin, évidemment, on joue avec les machines, les tracteurs, les tractopelles, je ne sais quoi. Vous avez beaucoup de machines à disposition. En fait, il faut faire le bon diagnostic. Plus vous avez une machine, plus il y a de possibilités. Alors tout à fait, ce qui a la force également chez Le Plus, c'est que justement, on bénéficie d'un parc partagé sur les 21 agences Le Plus, ce qui nous permet d'avoir un éventail de matériel disponible afin de répondre à toutes les questions et demandes de nos clients. Bon, c'est une sacrée histoire pour vous parce que vous avez commencé dans les assurances. Et puis, dans les assurances, vous ne vous plaisez pas et vous vous dites j'ai besoin d'un métier manuel. Vous nous confirmez, c'est bien ça, c'est rare ça ? C'est ça, tout à fait. J'ai passé une dizaine d'années de ma vie dans les assurances, à me déplacer sur la route, passer des journées entières sur la route. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui ne me satisfait plus et que j'avais besoin de remettre la main à la pâte, comme on dit. Et de manière à recommencer dans un travail professionnel, mais manuel. Et alors, là où Rodolphe Blesto, vous êtes impressionnant, c'est-à-dire qu'au départ, vous ne vous lancez pas dans un énorme projet, c'est-à-dire que vous commencez à la base. Au départ, vous l'avez, vous vous préparez, c'est ça ? C'est ça, j'ai commencé en tant que leur de machine dans une société de location pour reprendre une activité manuelle de base et ensuite pouvoir connaître les bases de ce métier-là pour pouvoir ensuite évoluer en ayant acquis vraiment les bases de ce métier-là. C'est-à-dire que vous avez été capable de vous dire ben voilà, je commence en bas de l'échelle pour bien comprendre, pour arriver en haut, c'est-à-dire où vous êtes ? Je le rappelle, responsable d'agence. C'était un projet de combien d'années, ça, finalement ? Un peu moins de 10 ans. Ouais. Un peu moins de 10 ans également. Je suis passé par l'oncle laveur de machine, ensuite préparateur et responsable de parc. Ensuite, j'ai fait un petit détour par les mécaniques afin de pouvoir pousser un peu plus les préparations des machines pour ensuite m'occuper du planning et de la gestion du comptoir de location qui était mon poste précédent jusqu'en août, là. Et à partir de septembre, basculer sur le poste de responsable d'agence, sur l'agence de Fréjus qui m'avait proposé, que j'ai accepté volontiers. Alors, quel parcours ? On peut même parler d'un petit parcours géographique parce que vous avez fait, avant d'arriver à Fréjus, Avignon et Montpellier. Vous n'hésitez pas aussi à être itinérant. C'est ça, tout à fait, oui. Je n'ai jamais eu peur de me déplacer. Et quand c'est pour des courses comme le travail, c'est un plaisir. Ça permet de se panouler également professionnellement et personnellement dans de nouvelles régions. Donc, c'est diversifié tout autant que par le travail. Impressionnant. Rodolphe Blesto, responsable d'agence Locke Plus à Fréjus. Voilà un beau parcours original qui, c'est sûr, va faire des émules. Merci, Rodolphe. Avec plaisir. Merci à vous.